C'est une opération rondement menée, moins d'une heure pour donner une seconde jeunesse à cette canalisation de la chaussée Louvain. Les spécialistes appellent ça la technique du chemisage. Elle permet d'étanchéifier une conduite existante. On va par l'intermédiaire de ce procédé insérer un nouveau tuyau sous une forme réduite à l'intérieur de cette canalisation existante. Le tuyau arrive de l'usine sur un touret. Il a un diamètre très proche du diamètre de la conduite existante. Il est monté sur une tête de traction et à partir de l'autre chambre de visite qui est à 150 mètres, on va le tirer intégralement dans la canalisation à réhabiliter. 143 mètres plus loin effectivement, le tuyau ressort. Une technique qui a beaucoup d'avantages. Elle est rapide, coûte beaucoup moins cher et permet d'éviter une ouverture de la voirie. Elle garantit également à Vivacqua que cette partie de canalisation sera à l'abri de toute fuite. On imagine qu'avec tout le charroi qu'il y a eu autour de ces travaux et même le simple fait de la rupture de la conduite en fonte, comme ce sont des éléments de 4 mètres l'un derrière l'autre, il serait logique de penser que les premiers éléments de 4 mètres ont également subi des forces de flexion et éventuellement endommagé les raccords au point d'éventuellement avoir d'autres petites fuites. Vivacqua doit également remplacer et raccorder 17 mètres de canalisation, la partie qui a cédé le 7 septembre. Son intervention sera terminée à la mi-octobre. Ensuite, le réaménagement de la voirie pourra débuter. La chaussée de Louvain ne rouvrira pas avant le 20 novembre.